Merci beaucoup. Merci d'abord à la Fondapole, qui naît à mon avis d'une très bonne intuition et d'une excellente réflexion sur ce qu'est précisément vivre ensemble. Et ce qui me frappe quand on regarde la difficulté de la société française à faire émerger des débats, c'est qu'en fait on a beaucoup de lieux qui sont cloisonnés les uns à côté et les autres. Des lieux d'instance où les chefs d'entreprise se retrouvent, des lieux où les intellectuels se retrouvent, des lieux où les co-fonctionnaires se retrouvent, des lieux où les politiques se retrouvent. Et très peu d'endroits où on fait se croiser les approches pour poser le problème sur ces multiples facettes. Je crois d'ailleurs que c'est une des faiblesses de ce point de vue de notre réflexion par rapport au système américain ou anglo-saxon qui multiplie ces lieux de brassage et de rencontre. Et pour avoir beaucoup travaillé maintenant depuis un certain nombre d'années avec la Fondapol et avec les équipes de Dominique, je dois vraiment dire que c'est toujours un plaisir parce qu'il y a ce souci de faire se croiser les approches. Et je pense que c'est une des très grosses richesses. Le débat a toujours une vertu et la tabouisation du débat est toujours un échec. Pour le reste, avec Nathalie, nous avions souhaité mettre ce thème sur la table. Et je dois dire que les interventions des uns et des autres nous ont vraiment convaincus de son utilité, de son importance, que Bruno a très bien rappelé. Très intéressant effectivement de se poser dans ce moment-là et dans l'instant où on est sur quel impact sur la conception du social et quel impact sur notre capacité à tenir le lien et le vivre ensemble. Arnaud Robinet, je trouve, l'a extrêmement bien résumé sur l'impact de l'endroit où on est sur notre conception du social. Roselyne Bachelot a fait également une intervention qui est à mon avis intéressante sur précisément où et sur quelles sont les nouvelles frontières aujourd'hui du social. Et est-ce que ça va sur les publics les plus fragilisés ? Sur quel type de public est-ce qu'on s'adresse ? J'y reviendrai sur ces différents sujets. Mais je voulais d'abord repartir du paradoxe, qui est en fait un paradoxe européen très étonnant. Jamais les sociétés européennes n'ont été aussi atomisées. Jamais l'individualisme est allé aussi loin avec l'explosion des cercles de rencontres intergénérationnels. Et jamais, quand on consulte les Européens et les Français, l'attente à l'égard de la famille, des réseaux de solidarité, de proximité et des amis n'a été aussi fort. Et on est à un espèce de moment qui est très étonnant, où on a une société qui, d'un côté, s'est totalement fragmentée. Les élus aussi locaux que nous sommes le savent bien. À l'échelle des territoires ruraux, cette espèce de dispersion ou d'atomisation peut vraiment s'observer grandeur nature et progresse de façon très inquiétante. Et en même temps, il y a une attente extrêmement forte qui n'a sans doute jamais été aussi forte en termes d'attente et d'espoir placé dans la cellule familiale, la cellule des amis et celle des réseaux de proximité. Ça, je crois que c'est la première question avec laquelle on doit aborder ce sujet du vivre ensemble, à la fois de fait une atomisation et en même temps un très grand espoir qui est porté sur ces questions. Le deuxième point, c'est une réflexion à laquelle Arnaud nous a très bien invité sur comment ont évolué dans le temps et dans l'histoire nos systèmes de protection sociale. En fait, si on reprend depuis le début, l'origine, c'est le don et le contre-don. La solidarité repose sur « je donne » et en échange, je reçois un contre-don qui permet de créer un équilibre et un lien de solidarité. Il y a un peu esclavagisant qui est un peu contraignant parce qu'en même temps où je donne, j'attends aussi un contre-don et donc le don est une façon aussi de provoquer une solidarité un peu contrainte qui est dans les premières analyses de sociétés primitives, les embryons de ce qu'est le vivre ensemble. Ensuite, se constitue et notamment dans la société chrétienne, l'idée des échelons de solidarité de proximité, des collectivités sociales à taille humaine où il y a une prise en charge de proximité qui est organisée et qui est constitutive de la prise en charge d'une cellule commune qu'on partage, qui peut être l'échelle du village, qui peut être en Allemagne l'horizon, je dirais, de la vallée, du Aïmat dans sa version traditionnelle et médiévale, et qui va constituer l'échelle de proximité et sociale qui correspond à notre première approche. Pour faire simple, le grand enfermement, qui en est une des traductions, et plus généralement, la mise en place d'un système administratif de gestion de la solidarité va faire exploser tout ça. Et on en est là aujourd'hui avec la construction, dans un raccourci historique un peu rapide, mais grosso modo depuis la Seconde Guerre mondiale, d'un système de protection sociale qui repose sur un système très administratif, très étatisé, avec majoritairement une logique de transfert pécunier et financier, fonctionnant par seuil et par analyse des revenus des uns et des autres, et qui aboutit progressivement à défaire de sa substance les réseaux de solidarité de proximité, mais en gagnant incontestablement en capacité de traitement par rapport à des sociétés beaucoup plus vastes, beaucoup plus complexes à gérer, et qui a constitué notre réponse de la post-Seconde Guerre mondiale. La question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle de ce défi, à la fois de l'atomisation de la société et du très grand besoin de solidarité qui est exprimé par les individus dans cette société du XXIe siècle qui commence à s'esquisser ? Ma conviction, c'est que non, et qu'on est précisément arrivé à un moment où il faut réinventer cette conception du social, ce à quoi Bruno a fait allusion, ce qu'Arnaud a également esquissé. On est à un moment où on est sans doute à bout de souffle du système de solidarité mis en place dans la post-Seconde Guerre mondiale avec ses instruments administratifs, étatistes et reposant sur des transferts financiers massifs. Et qu'aujourd'hui, cette réponse ne suffit pas et qu'on est arrivé à un moment où on doit repenser ce qu'est et ce que constitue le social en France, en Europe et sa capacité à créer du vivre ensemble à un moment où il ne va à la fois plus de soi et où en même temps, il y a une très forte attente à cet égard. De ce point de vue, je voudrais esquisser quatre réflexions. D'abord, la première, c'est la question de la famille. Il me semble qu'on a un peu enterré vite et qu'il y a une petite tendance à enterrer rapidement la famille comme support de nos politiques sociales. La famille a incontestablement évolué. Tout politique qui viendrait avec une vision traditionnelle de la famille qu'il faudrait revigorer est condamné d'avance. Est-ce que pour autant, cette évolution des familles, familles éclatées, familles recomposées, familles qui se font et se défont, y compris à l'échelle de la semaine, doit nous conduire à enterrer toute réflexion et tout support de la cellule familiale dans notre approche des politiques sociales ? Je ne le crois pas. Je crois bien au contraire que cette invitation, cette attente exprimée très clairement par les citoyens européens, invite au contraire à repenser la façon dont on s'appuie sur la famille comme échelon de solidarité, mais repenser de façon totalement neuve. De ce point de vue, je voudrais donner un exemple. La famille n'est plus une évidence. Mais la famille peut se travailler, se renforcer et se construire. A l'échelle de ma commune, par exemple, nous nous sommes aperçus de plusieurs éléments. D'abord, on essayait d'aider des familles socialement, notamment pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, d'arriver à boucler le budget à la fin de la semaine. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'une énorme partie du budget partait en achat de plateaux repas. Sujet apparemment anecdotique. En fait, dernière, qu'est-ce qui se passe ? Les familles ne savent plus cuisiner. Ça n'a l'air de rien. Comme elles ne savent plus cuisiner, elles achètent des plats tout cuisinés qui représentent des dépenses énormes. Et s'ajoute à ça un troisième impact, c'est qu'il n'y a plus le moment de partage à l'échelle de la cellule familiale où on va partager un moment ensemble et où finalement, sur un sujet apparemment anecdotique, on a une vraie dilution et explosion du lien social. On a travaillé là-dessus et on a organisé à l'échelle des différentes familles des cours de cuisine. Idée apparemment totalement stupide dont on se dit en quoi est-ce que ça a à voir avec du vivre ensemble. Et on s'aperçoit que sur ce sujet-là très concret, on arrive à retisser des liens sociaux, reprendre des moments où à l'échelle de la cellule familiale, on se repose et on arrive à reconstruire un temps qui est un temps partagé au sein de la famille. Deuxième exemple, la lecture. Toujours en partant de la même réflexion. On s'est aperçu qu'un certain nombre de parents ne savent pas lire des histoires à leurs enfants. Et on a donc travaillé avec les équipes de l'éducation nationale pour avoir, notamment en début d'année, des moments où on apprend aux parents à lire des histoires à leurs enfants. Et ainsi, sur un vrai travail concret, à une échelle très micro-sociale, on arrive à recréer un lien familial et un sens à l'échelon et à la cellule familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.